Bonjour Julien, bonjour Ernest, ça va j'avais peur de m'être trompé d'endroit mais visiblement c'est pas le cas. Non, c'est excellent, tu as bien paramétré ton GPS. Super, est-ce que tu peux me dire justement où on se trouve ? Oui, on se trouve du côté de Volkendange, près de Die Kirche, en pleine nature, là où j'adore m'évader avec mon 4x4 à pied ou avec les chiens ou tout ensemble. Tu m'emmènes ? Oui, avec plaisir. Allez, c'est parti. Bon, je crois avoir découvert quelle était ta passion. Ah bah oui, le 4x4 Defender. Écoute, je suis passionné d'automobiles aussi, on va faire un tour. Alors Julien, on se le fait ce café ? Eh bah écoute, avec grand plaisir. Ok, allez hop, on y va. C'est parti. Alors, Ernest, déjà merci pour le café. C'était avec plaisir. Luxembourg, tu es connu dans le milieu de l'automobile. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la manière dont tu es arrivé dans ce milieu ? Donc, en 69, avec ma mère, ils ont créé la société, donc le garage Pirche, donc un tout petit hangar à route de Thironville. Donc, je suis né en 70, donc comme j'ai dit, je suis né dedans. On n'a fait que parler de ça, donc ça, c'était au fait le quotidien. C'était un challenge pour mes parents. Ils ont commencé avec une marque japonaise qui n'était pas du tout connue, donc Mazda, qu'on a encore maintenant. Donc, ça fait plus de 50 ans, 52 ans, bientôt. Les plus anciens concessionnaires d'Europe, je voulais le dire, parce que ça tient à cœur, c'est dans notre ADN. Donc, nos journées étaient toujours tracées à la maison. On parlait boulot à table. Le soir, les week-ends, j'entendais mes parents en parler, ma soeur d'ailleurs aussi. Voilà, c'est devenu une grande passion pour moi, l'automobile en général. Donc, c'est ma vie. Mais en même temps, comme j'ai dit, c'est aussi une passion, une vraie passion. Donc, c'est une entreprise familiale. Comment s'est passé le passage de relais, justement, entre ton père et toi pour la gestion de l'entreprise ? Je rejoins l'entreprise, je crois, en 95. Donc, j'ai fait tous les services, un peu la vente, magasin, réception, on peut prouvoir. Et trois ans après, donc, mon père a dit, voilà, donc moi, j'ai assez travaillé. Ta soeur et toi, vous allez bien le faire. Et il nous a donné les clés. Et au fait, il n'est plus jamais revenu. Il ne nous avait pas prévenu, rien du tout. Il venait dire bonjour, mais il nous laissait carrément les rênes de l'entreprise. Et c'était un challenge. Pour moi, c'était sûr et certain que j'allais continuer. D'ailleurs, pour ma soeur aussi. Et nous deux, on s'entend extrêmement bien, ma soeur et moi. Donc, ça fait maintenant, oui, plus de 20 ans, 25 ans qu'on travaille ensemble. Et en fait, c'est génial. On n'a jamais d'embrouille. Chacun un peu sans secteur d'activité. Et ça marche. On se complémentarise et c'est vraiment top. Alors, l'année 2020 a été une année challenging pour tout le monde. C'est une période compliquée dont on n'est pas encore sorti. On commence à voir, on espère en tout cas, voir l'horizon s'éclaircir. Comment justement, en tant qu'entrepreneur, tu as fait face à cette année si particulière ? Je crois, comme beaucoup d'autres branches, on était très impactés. Au mois de mars, la fermeture, elle a fait très, très mal. Fermer une entreprise en mars, en ne sachant pas ce qui allait se passer, en expliquant aux gens qui font partie de l'équipe que voilà, on ferme. On va voir quand est-ce qu'on va ouvrir. On patauge dans le noir. J'en avais les larmes aux yeux. Donc, on s'est dit au revoir. Et puis, on rentre à la maison et on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, ni le lendemain. C'était très difficile à gérer. Mais je dois oublier que comme c'est une entreprise familiale, comme j'ai dit qu'on a beaucoup d'ancienneté, qu'on se connaît bien et qu'on s'apprécie l'un l'autre, on a fait des efforts communs et on a surmonté 2020 sans trop de dégâts. Quels sont un petit peu les projets d'avenir que tu as ? Parce qu'on voit que l'automobile en particulier, c'est un secteur qui est en pleine évolution. Comment tu vois un petit peu l'avenir de l'entreprise maintenant ? Je crois que c'est un secteur effectivement qui est en pleine mutation. Ça, c'est sûr et certain. Il y a beaucoup de défis. L'automobile a un avenir devant lui. Ça, c'est sûr et certain. Un bel avenir. Donc, même dans la concession elle-même, il va y avoir des chamboulements. Ça, c'est sûr et certain. Ce ne sera plus le même mode de travail. Donc, c'est des challenges et c'est des challenges, défis qu'on va prendre et qu'on va essayer de maîtriser. Je suis persuadé que s'il y a encore la passion et l'envie, il y a un beau chemin qu'on va continuer. Toi, en tant qu'entrepreneur aguerri, quels conseils justement tu pourrais donner à ces jeunes entrepreneurs qui ont des structures, qui ont un ou deux ans, qui traversent justement des moments qui sont peut-être un petit peu compliqués, justement toi avec l'expérience que tu as, quels conseils ou quels messages tu pourrais leur faire passer ? Je crois que le monde n'est pas uniquement fait de haut, il y a des bas également. Donc, il faut rester fort, il faut avoir la haine, la haine, pardon, la passion, ne pas baisser les bras. Et je crois que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts et il faut y aller. Est-ce que tu peux nous dire le rôle que la Bill a joué, on va dire, dans toute cette aventure ? Puisque l'aspect financier, forcément pour une entreprise, c'est un point qui est vraiment essentiel. Et donc, est-ce que tu peux partager un petit peu ton retour d'expérience à ce niveau ? La Bill, depuis le début, elle nous a soutenus. Et nous, on a naturellement aussi travaillé jusqu'à aujourd'hui. Et encore à l'avenir, on va travailler et continuer à être partenaires avec la Bill ou avec nous. Donc, on a toujours été très, très bien entourés, comment dire, soutenus. Et donc, pour nous, c'est le partenaire principal et ça restera le partenaire principal. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et justement, tu as un métier, tu disais un métier passion, donc il y a toujours une partie chronophage. C'est-à-dire que tu passes vraiment beaucoup de temps au travail. Et une question que je me posais, c'est comment tu arrives à concilier ta vie professionnelle et ta vie privée ? Oh, c'est souvent très, très difficile parce que quand on rentre le soir à la maison, on ne déconnecte pas. On est toujours dans l'arrière-tête. Donc, souvent, moi, j'ai souvent des problèmes à m'endormir parce que je sais ce qu'il y a de nouveau ou ce qu'est-ce qui va arriver. Surtout en ces périodes maintenant, on sait ce qu'il y a, mais on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus et ainsi de suite. Et pour déconnecter, c'est difficile. Donc, j'ai trois chiens, donc je vais beaucoup me promener et aussi avec la voiture. Et voilà, c'est la nature qui me le rend bien. Et justement, tu peux nous en parler un petit peu de ce moyen que tu as justement de déconnecter, de te ressourcer. Qu'est-ce que tu apportes justement cette partie passion en fait ? La partie passion, au fait, je crois que le Defender, je suis tombé amoureux de cette voiture. Je ne sais pas si tu connais la série d'Actari avec les lions en clarence, il y avait un Defender. Beaucoup de garçons de mon âge avaient disaient, ah, les Defenders, Defenders, Defenders. Et puis voilà, donc j'étais toujours amoureux. Nous, on était concessionnaires pendant une courte période Land Rover. Donc, avec mon père, on roulait parfois avec des Landes. Et puis, à un certain moment donné, quand ils ont dit, voilà, on va arrêter la production et ainsi de suite. Je me dis, c'était toujours un rêve, donc tu vas t'en procurer un, acheter un. Et voilà, et depuis là, je me balade avec. C'est une vraie passion, ça me donne une certaine liberté. Je m'ébade avec. Alors, on se connaît un peu, tu sais que je suis passionné d'automobiles. Tu me passerais le volant ? Oui, sans problème. Super. Bon, je pense qu'on va faire un essai. Avec plaisir. Oui, génial. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501